Bonjour à tous et bienvenue à cette édition 2021 du printemps des sciences. Nous sommes un groupe de sept étudiants de l'école polytechnique de bruxelles et nous allons vous présenter notre projet d'année si joliment nommé les robots à la conquête de l'espace. Alors dans ce projet on va parler cartographie mais la cartographie ça a fort évolué depuis la genèse évidemment donc on va plus précisément parler de cartographie avec des robots. Alors le fait d'utiliser des robots pour cartographier ça présente de nombreux avantages notamment il y a la possibilité de cartographier des zones qui sont difficilement accessibles par exemple des grottes voire totalement inaccessibles quand on parle de l'espace mais ça permet aussi une automatisation de la tâche ce qui induit forcément un gain de temps pour nous. Par des exemples d'utilisation de robots qui cartographie il y a par exemple les aspirateurs un peu perfectionnés autonomes il va vous créer une carte de la maison ou de la pièce dans lequel il doit aspirer avant de commencer à aspirer. Notre projet on utilise un groupe de robots et pas un seul robot alors ça ça a aussi plusieurs avantages c'est que on évite d'avoir en cas de casse d'avoir un blocage sur le projet voilà si on a un robot sur 20 qui casse on peut facilement le remplacer. Donc voilà le robot que nous on utilise dans le projet ça s'appelle un e-puck c'est tout petit ça tient dans une main et alors l'avantage c'est que c'est pas très cher pour pour de la robotique donc on parle quand même de quelques centaines d'euros mais faut garder en tête que pour un micro robot qui a toutes ces caractéristiques c'est pas très très cher et donc on va utiliser toutes sortes de capteurs qu'il a il a une caméra il a des capteurs infrarouges justement nous on va utiliser ces derniers il possède huit capteurs infrarouges et c'est ça dont on va se servir pour cartographier. Alors dans ce projet nous on a travaillé exclusivement en simulation donc la simulation c'est génial ça nous permet de pas nous soucier des problèmes liés aux matériels liés aux prototypes mais tout ce qu'on a codé pour la cartographie en simulation fonctionnera en réalité si on le met sur des vrais robots. Et alors un deuxième avantage génial avec la simulation c'est qu'on peut créer nos arènes très facilement pour tester donc voilà là par exemple vous pouvez voir une arène carrée avec des cylindres et des cubes tous ces obstacles vont devoir être cartographiés mais on aurait pu mettre des triangles des pyramides ou alors une forme d'arène triangulaire pour tester sur des angles aigus on a des possibilités infinies. Alors les robots ils ont des roues donc forcément ils vont rouler ils vont se déplacer mais ils vont pas se déplacer n'importe comment on va devoir leur dire comment ils doivent se déplacer. Donc la stratégie de déplacement qu'on a choisi d'utiliser c'est une stratégie 100% aléatoire c'est à dire que le robot il va aller tout droit et au moment de rencontrer un obstacle il va choisir un angle aléatoire et partir dans une autre direction et comme ça jusqu'à ce qu'on lui dise d'arrêter. Alors cette méthode elle a plusieurs avantages c'est qu'elle est très facile à coder et on peut l'appliquer à tous les robots sans exception donc ça nous permet un gain de temps énorme et c'est tout du temps qu'on va pouvoir passer sur le code de la cartographie et la création de la carte. Alors on arrive dans la partie centrale du projet c'est à dire la création de la carte. La carte qui est en fait une grille d'occupation. Donc voilà une grille d'occupation vous en voyez une ici. Il y a des cases grises, noires et blanches. Alors une case grise c'est quoi ? C'est une case qui n'a pas encore été cartographiée. Une case blanche c'est une case sur laquelle les robots sont déjà passés et ils n'ont rien vu donc ils mettent une case blanche, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien. Et une case noire du coup c'est l'inverse. Les robots ont rencontré un obstacle à l'aide de leur capteur à cette position et donc affichent l'obstacle sur la carte via une case noire. On arrive maintenant à la partie la plus concrète de la présentation, c'est à dire la présentation de nos résultats. Vous pouvez voir ici à gauche deux des arènes qu'on a produites. Donc celle du dessus est triangulaire, donc nous permet de tester le comportement des robots lorsqu'ils rencontrent des angles droits. Et celle du dessous est un peu plus traditionnelle, donc là c'est une arène de base dans laquelle on a mis trois obstacles pour voir comment elle cartographie quand il y a plus d'obstacles. Donc là vous pouvez voir les résultats qui s'affichent et voilà on est très satisfaits. Ça correspond tout à fait à la forme des arènes, on peut tout à fait identifier l'arène à notre carte produite. On peut malgré tout voir un petit nuage de points noirs au milieu du blanc sur la carte, mais ça c'est simplement dû aux robots qui s'entrechoquent et qui donc se prennent les uns les autres pour des obstacles. Mais c'est un bruit normal, la carte répond parfaitement à nos attentes. Et voilà pour conclure notre plus beau challenge. C'est la plus grande arène cartographiée par 20 e-pucks. Vous pouvez voir la carte s'est réalisée en accéléré. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à regarder l'épisode 2 qui se concentrera beaucoup plus sur les détails, qui rentrera plus en profondeur dans le projet avec des termes techniques et tout ce qui va avec. Voilà, je vous souhaite un très bon printemps des séances. Merci d'avoir regardé cette vidéo !